Une procédure de destitution, loin de faire peur à Donald Trump. A un an avant les élections présidentielles de 2020, le président américain doit encore faire face à l'enquête en vue de sa destitution. Si un grand nombre d'américains approuvent cette enquête, d'autres pensent que les membres de la Chambre des représentants sont principalement motivés par la politique partisane plutôt que par le devoir. Pour le locataire de la Maison Blanche, l'acharnement des démocrates à son égard lui ferait d'obtenir la majorité à l'élection présidentielle 2020. Et maintenant, les politiciens corrompus tels que Nancy Pelosi et Adam Schiff, mais aussi les médias, continuent avec cette enquête de destitution. Je n'ai jamais pensé pouvoir être impliqué. Le mot impeachment est pour moi un gros mot. C'est un accord totalement bivin. Les démocrates le savent, tout le monde le sait. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais eu un soutien comparable à celui qu'on a aujourd'hui. Assurance maladie, port d'armes, immigration. À un nom du scrutin, plusieurs candidats démocrates tentent de faire un virage à gauche à leur parti. La sénatrice Elizabeth Warren, l'une des favoris de la primaire démocrate, a présenté un projet de couverture maladie universelle, jusque-là pas vraiment entendu, car la procédure de destitution domine l'actualité. Ils pensent que mener une campagne vague qui propose des solutions approximatives est la clé. Mais si tout ce que nous pouvons promettre est de continuer comme Donald Trump, alors les démocrates vont perdre. Nous sommes gagnants lorsque nous proposons des solutions pour résoudre les problèmes des citoyens. La peur et la complaisance ne gagnent pas les élections. L'espoir et le courage gagnent les élections. Pour l'instant, le président américain reste très populaire auprès de sa base, mais l'affaire semble l'avoir affecté. L'enquête en vue de la destitution du président est ouverte. On ne sait pas combien cette investigation va prendre, alors que les premiers votes de la primaire démocrate se dérouleront début février.